allez yo les gens j'espère que vous allez bien c'est sky on est parti pour une petite game de SOS Bronze 5 et là honnêtement ça a l'air d'être une game assez badass rien qu'on voit les summoner et tout ça a l'air d'être un petit peu le feu on est parti petit game je laisse la petite intro on balance la petite intro au calme et on est parti donc let's go hop petite intro c'est qui part allez on est parti let's go donc petite game de SOS Bronze 5 n'hésitez pas oui évidemment à mettre le pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo à la fin et surtout à activer la cloche si vous êtes abonné ou abonnez vous voilà parce que sinon vous recevrez plus forcément les vidéos maintenant oula 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 c'est compliqué le masterwick qui fait d'énormes dégâts sur Warwick attends qu'est-ce qu'il fait là c'était bolsy ça s'instantait ça s'instantait waouh ah oui d'accord on a un Aurélion Sol en botlane Aurélion Sol avec un Jace oh bah mal joué ça oh c'est bon oh non oh c'est dommage c'est dommage putain c'est dommage parce qu'il avait fait un bon taf au début bon il a un peu chié à la fin il s'est trop approché d'après en même temps Aurélion Sol je trouve que c'est un peu particulier à jouer genre il faut il faut être à la bonne distance et tout mais oula T-Burl direct ça y va comme ça quoi sans ignite sans rien nature on a une Nidalee top lane pourquoi pas alors je vous conseille pas forcément mais à mon avis en bronze 5 ça peut être vraiment pas mal alors Renekton contre Nidalee top lane alors on a pas eu les deux de premier kill mais bon la game avait déjà commencé je crois que les games en cours on est parti donc on a un Aurélion Sol support botlane on a un Jace Ascariade qui a l'air d'être il a pas l'air de l'acide vraiment beaucoup il a l'air d'être un peu à l'arrache il a trouvé le seul par contre il a pas l'air mauvais du tout mais bon il a pas l'air d'être aidé de ouf le Jace a l'air un peu au hasard pour l'instant en tout cas on va réagir son top lane le stun le dash le dernier dash non l'ignite ohlala mais quel tueur mais quel génie du jeu c'est bien joué ça il récupère le kill parfait la petite gate ah d'accord il a pensé à la boulette avant la fin ok bon le Jace il a pas l'air incroyable désolé il a pas l'air il a pas l'air fou oh enculé ohlala ça va être une bonne game et double kill de la Jax forcément la bonne Jinx des familles ohlala c'est pas un cadeau c'est pas un cadeau le Jace il a pas l'air fou bon on a quand même Master Yi qui est quand même très boli en face on va voir peut-être qu'il est moyen la Jinx qui est partie sur Berserker direct oula le Z qui va se faire going là je pense qu'il va avoir des problèmes oula l'ignite carrément on a ignite ah c'est une ignite Master Yi oh l'ultimate de Z mais magnifiquement bien timé pour éviter la c'est dommage parce qu'il a fait il a fait un le Z a fait quand même un bon taf le truc c'est qu'il a activé son peut-être pas sa potion et il a activé un petit peu ses soeurs trop tard mais en vrai il aurait fait un peu plus tôt c'est pas mal il a même évité la requête de Jinx je pense qu'il a pas fait exprès sinon c'est vraiment un monstre mais parce que là il fallait avoir quand même des bons réflexes ça se fait hein mais en bronze 5 c'est quand même plus rare attention les bodybugs des creeps oh la la mais quel dieu mais quel dieu Aurélion Sol en bronze 5 mon pote ça pèse non mais en vrai il fait un très 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 bon taf l'ami Aurélion Sol je sais pas si c'est un vrai bronze 5 ou si c'est un smurf en tout cas on en est sûr le J c'est un vrai ça c'est certain ça c'est sûr double dash par contre c'est dangereux ça quand même il va peut-être se faire revenge là dessus notre ami Renekton quand t'as plus de CD comme ça c'est bolsy pourquoi pas bon après mon Idali on va dire pour mettre des spires en lane bon c'est quand même pas aisé sachant que du coup les dégâts du Q spell en forme de Cougar dépendent pas du level des sorts donc c'est pas évident de mettre des spires on va voir les spires sont quand même extrêmement étroites bon là l'Orient Sol qui va die oh des bons réflexes oh la la mais ok bon je pense que c'est pas un bronze 5 parce qu'il a l'air d'avoir des trop bons réflexes parce que là ce qu'il a fait c'est exactement ce qu'il fallait faire on verra du coup si bon c'est un smurf à coup sûr franchement à 90% je pense que c'est un smurf oh bien joué on récupère un kill là dessus après bon c'est un smurf mais il joue bot lane il est avec un joueur qui est pas ouf pas sûr qu'il gagne honnêtement clairement pas sûr du tout bien joué et c'est récupéré là dessus l'ultimate de Warwick vous me direz vous si vous pensez que c'est un smurf ou pas mais après il est support donc c'est pas le meilleur rôle hein mais bon mais c'est vrai qu'il a il a l'air d'avoir des bons réflexes tu vois genre il a mis ochre il a poussé le Master Yi il a stun la Morgana derrière il a l'air d'avoir compris des choses hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm X.Z Vé. Z campe ? �mm. Z. Zez ? Frères ? Il aurait voulu le faire exprès, il aurait peut-être raté Ah dommage, bon là il a tout foiré Ça pouvait pas vraiment être pire Alors pour mettre des shurikens avec un Z Il faut cliquer sur le mec En général Si vous vous êtes pas sûr de toucher, vous mettez votre Z avant Vous faites un Z E, comme ça le mec il est ralenti Donc il peut vraiment pas l'esquiver Vous mettez l'ulti, vous mettez Z E sur sa gueule Donc comme ça il est slow, et là tu mets ton cul Ton cul, tu envoies 3 shurikens d'un coup sur lui Soit il flash pour éviter le triple shurikens Soit il est forcément mort Bon s'il a pas de dash du moins Ou de sorte d'avoir une réhabilité, ou de zonia Mais bon On va dire qu'une Il exhauste tardivement C'est un peu trop tard pour l'exo, de toute façon en tous les cas Je pense qu'il serait mort, en vrai il aurait dû se laisser crever Bon combo en tout cas De la part de notre bot lane national La Morgana qui fait quand même un bon taf L'exo c'est un petit peu gâché là aussi Mais bon, on le sait, c'est normal C'est fréquent L'exo c'est quand même un summoner spell pas forcément facile à placer Parce qu'il faut le mettre ni trop tôt ni trop tard C'est pas comme un ignite, ou comme un flash, ou comme où t'as plein de situations possibles Un exhaust il faut vraiment le mettre juste avant le burst Etc, etc Donc c'est, voilà, Master Yi très énervé Très énervé, ça claque l'ignite Et on le fait, mais là il va se faire défoncer Le petit warwick Oh le bel ulti, le bel ulti Bien effigment joué, et le bon backup De Nidali, la spire d'Achine de Nidali Et elle fait le taf Notre petite Nidala Bon ça me semble Quand même une game pas facile pour Nidali mais on va voir Nidali top lane, je sais pas si c'est vraiment courant courant Oulah le zap, mais oh, pas mal joué L'ultimate d'Orient seul, ça ne suffira pas Le Z qui va passer là-dessus On ignite en top lane sur Renekton On a encore son flash Il veut y aller, il veut y aller Il y va, on a le flash côté Nidali Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon bah on va dire qu'elle le baitait Mais c'était quand même très bizarre quoi Bien joué, bien joué C'est le bordel de notre ami Renekton Qui est très énervé, notre sac à main national Très très en colère Ok, alors On a d'à côté Les forces en présence On a un Master Yi Et on a une Jinx qui va être fed On a une Morgana qui n'a pas l'air dégueulasse Elle n'a pas l'air incroyable Mais elle n'a pas l'air mauvaise On a une Annie Annie c'est quand même relativement très simple à jouer quand même On a une Nidali qui est bien feed Mais ça va falloir qu'elle joue intelligemment On va voir si elle va y arriver Hop Oh, joli stun Qui vient sauver les fesses de notre ami Oh, le Jace Qui se fait sniper par cette Jinx nationale La Jinx qui fait quand même honnêtement un bon taf C'est un très bon allié pour l'équipe des Bleus On dashine, on va mettre le stun C'est très très bien fait C'est magnifique de la part de notre ami Aurélion Seul Malheureusement, il manquait l'activation du Z Pour mettre le dernier tick Pour le tuer Il a failli avoir le Lethal là Il manquait juste le Z Oh, le stun par contre complètement foiré là-dessus C'est dommage Parce que ça aurait pu Ça aurait pu offrir un bon comeback là Parce que je pense que Master Yi serait sûrement mort S'il avait été stun Bon, Warwick devrait peut-être pouvoir le tuer Ah, ça va être dur Oui, ça passe Est-ce qu'on a l'ulti Warwick de up ? On a Alors, je connais pas très bien l'ulti Warwick Saut dans une direction d'une distance équivalent Neutralisant D'accord Donc plus tu cours vite, plus tu vas loin du coup Ok, Warwick c'est vraiment le seul perso Auquel je ne connais pas ses sorts encore Je t'avoue qu'il m'intéresse moyen Dans l'absolu, on va dire, mécaniquement Euh, ok On va essayer d'avoir un peu plus de mécanique qu'avant C'est pas très dur mais Bonne boulette Notre Jace qui a Oui, qui a du mal à CS Il a 23 creeps en 13 minutes C'est pas mal On n'est pas loin du record Oh là 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 C'était bon bien J'ai cru qu'il allait die Il a un peu fait nimp Mais bon Il arrive à rater ses shurikens à chaque fois quand même Parce que là, il y a un shurikens qui a touché Mais l'autre qui avait foiré Donc c'était quand même close Il a failli prendre cher Oh, bien joué ça Bon, l'oreille en seul, clairement Et probablement le meilleur joueur de cette game Mais je pense qu'il va quand même avoir des problèmes Parce que Parce que même si c'est le meilleur joueur Le snowball dans l'ol Frac au bout d'un moment Il pourra peut-être plus faire grand chose Contre Master Yi ou contre Jinx On va voir en tout cas C'est la question qui se pose Notre bon Jace Qui lui N'est pas insane Oh là le zap Enfin qui commence Elle l'a maxé ou quoi ? Elle l'a maxé Ok Elle va dire Vu les dégâts qu'elle a collé là On y va Ça dash in Master Yi Qui est très énervé Aurélie en seul Qui n'a pas son ultimate Il ne peut pas se défendre du coup Sa seule défense Ça va être de prier Très fort Pour ne pas se faire dive Nickel Master Yi Qui va se faire go in Peut-être par le Warwick Qui a tenté Qui a tenté Ça ne passera pas Mais il y avait de l'idée On met des tics de Z Et Z justement Qui arrive Je parlais des tics de Z De la part de Aurélie en seul A la base Mais ça passe Un petit churichi Un petit chuchuru Bien joué Le petit chuchu qui va passer Bien joué C'est bien ça On récupère des kills Sur C'est très bien ça Z qui se feed Aurélie en seul Qui se feed un petit peu Même s'il ne récupère pas les kills Il récupère quand même des golds De kill plus assist à deux Donc ça fait quand même La moitié des golds Oula bonne cache Ça c'est bien joué Ça par Morgana Peut-être un ultimate Elle a voulu le tenter De te donner du flash in Pour l'ulti Ah je suis pas sûr Qu'elle l'aurait tué Oula vraiment là c'est un peu trop tard Non je pense qu'elle l'aurait pas tué Elle est niveau 9 Ouais Ça aurait été très très juste Si je pense Ulti auto-attaque Si elle avait pensé à auto-attaque Il serait mort je pense Hum Une insulte Morgana C'est vraiment un reculé Ohlala Les dégâts qu'elle colle N'empêche Putain ça pique Oula T'as un truc qui prend des risques par contre Ah oui c'est mal C'est Jay Il se l'avait pas vu Quoi ? Oh non What Oh si tu meurs pas Jayce gros Oh non Morgana t'avais pas le droit Oh t'avais pas le droit Ohlala C'est dommage Parce qu'elle a mis des bonnes cages Mais là elle a totalement pas compris Ce qu'il devait faire Elle devait juste rester collé à lui Et il était full mort Et là la cage en plus en blind C'était pas la meilleure idée Valait mieux Elle avait assez d'HP Pour que de toute façon Si Jayce voulait lui sauter dessus Il aurait dû en gros forcément La taper ou lui sauter dessus Ou machin Donc en gros Bon bah dès qu'il la tape Bah elle lui met la cage Au corps à corps La hitbox de la cage C'est la plus grosse hitbox du jeu Donc Enfin l'une des plus grosses hitbox du jeu Pour les sorts Enfin en gros C'est un des seuls sorts Qui a pas été réduit en hitbox Il y a quelques sorts aussi Un type Varus Type Xerath Mais les sorts Par en Italie Son sort c'est 30 Le truc de Morgana C'est 80 Je sais pas si vous vous rendez compte C'est 3 fois plus large Donc Ouh là là Ouh là là Et elle bait à nouveau On y va Le Z qui est paré Qui va faire qu'une bouchée Du sac à main L'ultimate de Warwick Complètement caché là Faut pas faire ça mon pote C'est 100 secondes de cooldown C'est 100 secondes Ouais c'est pas énorme Ça va Franchement en vrai ça va C'est C'est long Mais Mais c'est pas Infiniment long non plus Alors voyons voir Le Zap de J-Links Qui fait combien On va dire 450 dégâts 440 Oula Peut-être le Zap Une commine Oui c'est ça Le petit Zap Pour le ralentir Les bonnes autos On se fait pousser Le bon stun Le Dashlane De la part de notre Directationnel Et c'est le kill Qui est récupéré Côté du 16 partout Nickel La game qui est serrée C'est vraiment bien Bon on va pas se mentir Heureusement Qui a Z Et heureusement Je pense qu'il y a aussi Orion seul Z qui va pouvoir aider Il est parti Sur un build De Péné Magique Flat Enfin de Péné Ramor Flat Oula Oui qui va peut-être Avoir des problèmes Là Ça va être délicat Ça va être très délicat Il s'est fait souiller Le Master League Il va je pense Bien snowball la game Oh là Oh le con Oh le con Il s'est fait tabasser Par l'héral du coup Quelle erreur Quelle erreur Oh là là Nidali Elle est là Elle fait plaisir Putain Elle fait plaisir Nidali J'aime bien C'est atypique Mais ça fait plaisir Oh qu'est-ce que Quoi Une vie qui a flash out Comme ça là Non 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 Elle a voulu dire Prends le Pas moi Alors que c'était C'est clairement Le Zenn Qui allait se faire Belosser Oh là là Saïdashin Que Théorie Lonsol Il a quand même Un peu peur du T-Burse On met des bons dégâts On a peut-être Oh là là Les dégâts qui viennent Se bouffer C'est le problème Tes supports frère Il a un Zonia Mais bon Contre Andy C'est quand même difficile Il peut pas savoir Quand elle va T-Burse C'est instant Donc s'il voit Le T-Burse arriver Et qu'il a le stun avec Bah il est full mort Il peut tenter De pre-shot Le Zonia Mais c'est quand même Dangeux Si elle ulti pas Bah t'es mort Une fois que t'as plus Ton Zonia La Nidali Qui se fait peut-être Dive ici Présent Qui n'a toujours Pas de boots Mais qui a Un petit peu d'AP Elle a pas beaucoup De farm malheureusement Après ça doit pas être facile On devrait être fermé Contre un Renekton Avec une Nidale Ça doit pas être évident Elle a pas beaucoup D'AD Si elle veut Encore je pense Que le matchup Contre Renekton Honnêtement ça va Parce que Renekton En gros a un très gros Cooldown sur son Dage Donc en gros Il peut pas l'agresser Oh le con Il a tenté Mais ça a pas marché Smite Peut-être un petit smite Non Bon c'est trop tard Il tente d'esquiver Mais il se le prend quand même Oh Bien joué ça par contre Ça c'était bien par contre D'avoir part du Zed Ok Donc ouais Nidali Je pense que Je pense qu'on devrait Renekton Encore ça va encore Parce que Bon à part au début Mais Mais si t'arrives à tenir Avoir les Tabi Ninja Etc Je pense que tu peux Encaisser son burst Parce qu'en gros Il a un cooldown sur son U Après U Nidali Il pas beaucoup non plus Malheureusement Mais Quand il dash une dessus En tout cas Il peut pas éviter Bon Une spire au corps à corps Et un full combo Cougar Donc Tu perds le trade Mais tu lui fais quand même mal Mais par contre Après du coup Pendant 15 secondes Enfin pendant 10 secondes Et qu'il peut plus taper Donc je pense Je pense que c'est ok Tu vois C'est ok Je pense que c'est pas Je pense que c'est pas le pire Je pense qu'il y a vraiment bien pire Ah non Et ça passe La petite spire Non Oui Et c'est bien fait ça Evidemment C'est récupéré Côté La Morgana qui lâche des petits smileys En mode enculé Elle a tenté Malgré tout C'était bien tenté Et notre Jace Qui est quand même à 38 CS En 20 minutes C'est pas dégueu Comment fait-il Ça Le secret de la réussite du Jace Le voici Regardez Et il a triplé ces CS 5 CS de plus Peut-être Pour le joueur français L'ultimate On ne sait pas Si il est français Evidemment Mais La bonne spire Qui passe dans le minion On met quelques dégâts de Cougar Mais il va falloir Attention Renekton ça fait quand même mal Et ça tanque pas mal Et on a Le Z Qui a fait qu'une bouchée Du Master C'est très très bien joué Ça Le Z Qui est extrêmement feed Et ça C'est du tout bon Parce qu'en vrai Je pense que les Honnêtement C'est pas encore win Pour les rouges Ils sont en retard de gold Ils ont un Z feed Mais Ils ont quand même Un Jace Qui a pas l'air ouf Ils ont une Jinx Qui est pas mauvaise en face Elle est pas incroyable Mais elle est pas mauvaise Oulala La Annie elle se fait marcher dessus Par contre par le Z Du coup maintenant C'est terrible Elle se fait défoncer la gueule Elle a pas pris d'armor Non Elle a pas pris d'armor Un peu ballsy quand même Un peu ballsy Alors Bon la bonne nouvelle C'est que La Nidali aussi rajoute des dégâts magiques Comme ça on a vraiment Des dégâts magiques Des dégâts physiques Un peu à balle Du côté des rouges On en est où ? Warwick Qui va farmer un petit peu Il en a besoin C'est vu Coucou Notre Nidali Qui monte quoi en deuxième Le heal Ça roule poteau Elle est partie sur un rabat non direct Donc 300 d'AP Pas de boost toujours Elle veut vraiment rusher l'AP Bon je sais pas si c'est le meilleur choix Mais Pourquoi pas A la limite pour des persos Avec des wave clear Rusher l'AP c'est pas mal Parce que ça vous permet de Clean la vague En one shot Pour one shot Les minions en distance Mais Nidali peut pas vraiment faire ça Si elle saute dans les minions En forme de cougar Et qu'elle met tous ses sorts Enfin qu'elle met son EZ Enfin son ZE l'encurrence Elle va clairement se faire engager Parce qu'elle a plus rien Pour se défendre Donc C'est pas C'est pas comme une ARRI par exemple Tu vois Où si t'as un peu d'AP Tu mets un Q-spell sur la vague Et la vague elle se fait one shot Et tu peux accueillir ton adversaire sous tour Ouais Non toujours pas Un Z Non Oula le bon flanking De la part de notre ami Warwick L'ulti qui a été caké Ça ne va pas passer L'ultimate de la part de Annie C'est terminé Là pour Warwick Il va mourir Est-ce qu'ils vont pouvoir revenge Côté de la Annie Ça a l'air L'ultimate qui part sur Master Yi Peut-être Qui va se faire Démolir la gueule C'est terminé pour la Annie Il a peut-être la spire Non il s'est récupéré par Zed à nouveau Zed qui se file énormément Il a 15-2 Et le Jace à nouveau Round 2 Et c'est encore perdu On parle de notre Jace national Qui est donc actuellement à 2-10 Un petit peu en retard Il tente Il tente vraiment Il n'a pas compris Que l'OL est un jeu qui snowball Donc au bout d'un moment Quand tu ne peux plus gagner Tu ne peux plus gagner Là on a beau mettre Faker Contre Faker sur ce duel Faker le meilleur truc Ce qu'il pourrait faire C'est courir Donc bon Donc cours mon fils Elle fait le dragon Elle a bien raison Ce n'est pas vu Ce n'est pas contesté Renekton qui push en top lane Il dehors de la tune Parce qu'il n'a pas acheté Depuis longtemps 2K5 C'est pas mal Notre Zed qui domine les débats Notre Ruy en sol Qui n'est pas mauvais du tout Je pense que Mécaniquement il était au point Sauf que là il est en retard Il n'a que 11 assists Donc ce n'est pas incroyable Malheureusement pour lui Fort heureusement Son Zed lui a récupéré les kills Donc Notamment des 11 assists Qu'il a eu Donc c'est pas mal Parce que du coup Ça les permet de se feed Et un Zed feed C'est quand même Relativement moins dur à jouer Qu'au début On a vu où il ratait ses shurikens Et tout Hop là Même s'il n'est pas ouf Mécaniquement Là il est trop en avance De goal Donc en vrai Il suffit qu'il ultie un mec Et qu'il arrive à toucher un shurikens Et le mec va mourir Oula On se fait catch Côté de Ruy en sol On se fait catch C'est la tristesse On n'est pas bien Oula le Zed pour riser L'auto-attaque C'est pas mal joué Mais pas contre les minions Je sais pas s'il a vraiment fait exprès Je pense pas Hop Quand vous mettez auto-attaque Zed Vous pouvez remettre une auto-attaque directe Mais bon En ce cas de figure C'est pas très intéressant Et c'est pas C'est rarement intéressant Sauf pour avoir un létal Hop là Oulalala Énervé notre ami Master Yi là Oula la Niali qui saute dessus C'est quand même dangereux ça Ouais C'est bolsy C'est le problème C'est que je dis avec Niali Faut faire attention C'est que Tu peux pas vraiment faire n'importe quoi Tu peux vite mourir Sinon On a les bons dégâts Les bons dégâts du Renekton Pas mal Pas mal pas mal Il a fait Il a toujours pas de boost Mais il a fait un maillot gelé Pourquoi pas Pourquoi pas C'est la game sans boost On a pas de boost Sur les top laners Les top laners Alors que c'est ceux qui doivent le plus courir dans la game Le zap C'est bien joué ça Le flash in Oula c'est quand même bolsy Parce que c'est quand même un Zed fed Et là tu viens de te Suicider potentiellement Non C'est dommage que la Origin Sol n'a pas essayé de tenter un ulti Il y aurait eu moyen de le tuer Bah voilà ça y est Il y a le Zed Hum Bon Bien joué La belle roguée de Jinx en tout cas Pour récupérer le kill C'est bien tenté La cage de Morgana Qui est tentée également Oula il prend des risques notre ami C'est bolsy Mais ça peut le faire Ok Voyons voir Une Jinx toujours maintenant Qui a 3 items offensifs Elle est pas mal Notre Jace Qui est quand même Arrivé au 50 CS En 25 minutes Il est là Oh pas mal joué ça Mon lightbox était un peu trop Large du sort Mais il y avait de l'idée Donc là il faudrait une autre cage Elle arrive bientôt Elle part Ça C'est parti Un homme des secours Oula il y retourne quand même On a l'ulti Donc on peut courir vite Cependant On va vite disparaître Flash in de Linali Pourquoi pas René que ton esqui Peu peu chez la tour C'est dead Annie non plus La Jinx qui va farmer tranquillement Ok Une game comme on aime On voit Beaucoup en bronze 5 Les games bien serré Shuriken Qui passera pas Please report Santa C'est guisante Je sais pas qu'on rit Peut-être c'est une blague Ou j'en sais rien Je sais pas Vous me direz dans les commentaires Si vous avez capté la blague Alors Pour le moment Je regarde le staff du Jace C'est pas incroyable Il est pas très bien dans sa game En plus là le pauvre Là sa game Il se fait tellement snowball La gueule Que là c'est Ça va être délicat pour comeback Il a pas de farm Il a pas de kill Donc il a pas de thune Il a 6k gold Regardez Il a 6000 gold Le plus pauvre dans la game C'est René que ton Non c'est Nidali Et après lui Et il a quand même 8k Le t-burst Nidali qui s'est fait dépop C'est le problème C'est Nidali Pour un bon 5 Ça fait quand même peur Parce que c'est des personnes Qui sont plus compliquées A jouer quand même Faut pas sauter dedans direct Sinon tu te fais dépop très vite Faut voir un peu l'essor en face Et c'est un triplé C'est un triplé De la Jinx Malheureusement Ce que je craignais Est arrivé Nidali va avoir du mal Je pense à comprendre son rôle En teamfight Faut pas sauter dedans comme ça S'ils sautent quand ils sont tous vivants Et qu'ils sautent sur les DPS Et tout Il y a des grandes chances Qu'elles se fassent Qu'elles fondent Comme neige au soleil C'est pas un tank Donc C'est plus difficile Warwick c'est bien Il est parti sur un bon stuff quand même Donc c'est peut-être pas le meilleur Mais en tout cas Ça reste très 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 bien Il va Enfin disons qu'il va faire son tâche Il va tanker un petit peu Le truc c'est qu'il a pas d'armor Il faudrait vraiment de l'armor Pour résister aux dégâts Qui sont majoritairement physiques en face Ça parle à Annie On a le Z qui Lui a plein de kills Mais faut pas qu'il se fasse non plus trop OS Il est quand même un peu parti tanky Tant mieux pour lui Enfin il a bien raison En vrai c'est pas encore gagné Ni perdu Pour personne Oh la Ndali elle est très énervée Ouh là heureusement il a flashé Parce que En vrai je pense qu'il avait pas besoin de flashé Mais oh là là Mais je veux dire La Ndali aurait pu avoir des problèmes Ultimate sur la Morgana Zonia peut-être côté Ah pas mal joué Pas mal d'entrecam de la part de la Morgana Oh Prop la Jinx elle est vraiment pas mauvaise Sur ses ultis notamment Elle est douée en skillshot en vrai Pourquoi tu joues cariadé En vrai elle a mis des très bons skillshots Ses zaps notamment Et ses ultis étaient vraiment très propres Donc là elle claque le GA du Du Z Et ça c'est très 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 bien joué Parce que ça leur permet D'avoir du coup un Z avec un GA en moins Par contre on a un DECO Bon heureusement c'est le bon On va dire c'est le J Donc ça change pas masse truc C'est clairement le Moins bon allié on va dire Le meilleur adversaire je sais pas mais On voit les choses comme on veut Et là ils vont sûrement Essayer de terminer Ils sont morts en face Y'a personne de vivant Pour pouvoir défendre Y'a le Jace de toute façon Même si il est là Bon mais bon je vois pas trop Ce qu'il peut faire C'est pas facile on va dire Et ça Est-ce qu'ils vont voir qu'ils peuvent terminer Je pense qu'ils auraient pu terminer Please report this Jace Useless and have care most game Are you so Il était pas incroyable Du coup ça backdoor les tours On poche pas les tours du Nexus Qui sont débuffées Alors quand y'a pas de mignon autour des tours Les tours sont buffées du coup Elle continue à taper la tour Et elle le tue avec le Renan C'est un délire Et oui elle s'est huile mon pote Faut taper Faut fire Fais un truc La Jax il est un petit peu au hasard Elle flash out Alors que au corps à corps Je pense qu'on trouverait en sol Je pense pas qu'il y allait gagner Mais Pourquoi pas Apparemment tu vas avoir Une compagnie de Z Tu vas beaucoup moins te marrer Ça va être moins drôle Là tout de suite Allez Bien joué Kill récupéré de la part de Z Il faut que tout le monde Ce stuff là Ils en ont besoin On a parti sur un build Pas mal De la part du De la part du rayon seul Un très bon build quand même Donc On va y voir s'il arrive A bien exploiter quand même Parce que c'est pas facile facile Il essayait peut-être de bait Avec son Zonia sur la Jinx Ce qui était plutôt judicieux Elle a une GA également Ok Hum Ok C'est pas fini Il faudrait que le GA Il se revienne quand même Même s'il sert à rien Au moins Il encaisse quand même 1500 dégâts Enfin il sert à rien Il est pas très utile on va dire Hop Ok Sa TP Ah c'est une Jinx TP Ah j'avais pas vu ça Ah ouais quand même Putain Quand je croyais avoir tout vu Et bah non Effectivement Donc Jinx TP Effectivement D'accord C'est vrai C'est vrai Parce que mécaniquement Sur les skillshots Elle est vraiment pas mauvaise Bon c'est plus facile De viser évidemment Des bons 5 Que des joueurs un peu plus forts Mais Côté skillshots Elle est vraiment pas dégueulasse Elle est pas au point surtout Elle est pas incroyable Mais Elle est meilleure Que la moyenne de joueur Dans cette game Donc Au delà du snowball Je parle Et ça touche pas Dommage Nice try Elle répand de l'amour La bonne spire Mais Nidali Qui est trop en colère Elle est trop trop en colère Elle sait pas je crois Elle va refondre encore Oh le black shield Malheureusement Ça c'est pas très très gentil Alors le Zhonya frère Ah le Zhonya Bon Au final Si c'est un smurf C'est un smurf d'un bronze 1 Ou un silver Mais En tous les cas Je l'imaginais pas très fort Mais Enfin pas incroyablement fort Mais Je pensais que c'était Au moins un silver J'ai quand même des doutes Mais en même temps Je sais pas si il y a vraiment Une grosse différence Enfin c'est difficile à avoir Quand même Parce que c'est quand même pas facile Et vu ce qu'il a fait au début Honnêtement Il y avait vraiment des bonnes choses Même si là du coup Il est un peu en galère Et qu'il y a avec ses systèmes à activer C'est quand même relativement normal Hop là Ça dépeuche Ça zappe La petite cage Attention l'ulti C'est parti Est-ce que t'as un Zhonya ? Non tu l'as pas fait Dangereux quand même Pas de Zhonya contre un Zedfed C'est pas la meilleure idée Je pense Oula tu prends des risques toi aussi Oh putain Tu prends des gros risques On va mourir Côté de l'équipe des bleus On va mourir Quoi ? On veut qu'il est parti J'allais dire le con Il a pas compris Qu'il allait revivre Parce qu'un peu plus là La Jinx Elle pouvait faire Elle pouvait tuer les trois Si elle tuait l'oreillon seul Pas sûr que le Huawei tout seul Avec le système qu'il a Il aurait peut-être pu tenir Oh pas de chance Ça par contre C'était très close Le petit Zhonya Mais ça suffira pas Parce que le Zed Evidemment continue Pendant le Zhonya Normal En l'image d'un ulti Fiddle Ou des trucs comme ça Fuyons Bon le Zed est fullstuff Bon de nouvelles pour eux Parce que du coup Il va plus pouvoir scale Mauvaise nouvelle pour eux La Jinx est fullstuff également Mais la Jinx Elle peut changer ses boots Je pense que c'est Plus valuable sur une Jinx Parce que les items synergisent plus En général pour le carry a aidé En late game Que sur les items Qui ont des bonus flats Parce que là C'est des multiplications Vu que ça Créer de l'attaque speed Multiplié par la critique Etc Donc l'idée c'est que Les items synergisent Un petit peu mieux En tout en général Ok Pas sûr qu'elle y pense ce lundi Oh la 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 Tu prends des risques Ah ni un Ok bien joué Le Zed qui retourne en position C'est bien joué Il a compris ce qu'il devait faire Il a bien compris en tout cas ça La mécanique de retourner en position Le frozen mallet Qui casse les couilles Oh la tu viens de te suicider Là par contre Parce que là il peut double dash Il a son Ah il a pas son flash Ça va Ok Par contre Renech T'es bolzi mais quand même quoi Le duel de De mecs énervé quoi Il a plus mal à cela dit Donc Il a peut-être un moyen de turn Il a son ignite Auto attack Zed Quelque chose Faut peut-être taper Sinon tu vas mourir Ok bon il est mort Dommage peut-être qu'il aurait pu faire Je pense auto attack Zed Q spell Double dash avec l'inite Temporiser ses cooldowns En vrai je pense qu'il aurait pu gagner le fight Après bon C'est pas évident Mais ça dit Le Warwick n'a pas d'armor Donc Du coup il prend relativement très cher quand même La cage Ça n'en finit plus Le Zed C'est récupéré Peut-être un deuxième kill De la part de Warwick Le bon Yumu Ghostblade Le Shuriken qui est tenté Ça a été bien tenté quand même Hop là Il y avait le bon angle Il n'y avait juste pas assez de range En l'exos C'est terminé pour lui Il va récupérer le kill Et c'est le Zed à nouveau Le Zed devrait peut-être laisser le kill là Comme il est full stuff Pour laisser à ses alliés scale un petit peu Puisque là en l'occurrence Il a quand même besoin de teammates Ça va être un peu délicat Là Nicky meurt Alors les rouges n'ont plus de base Ils sont 4v5 Mais Mais ils tiennent Ça va être dur de pêcher par contre Hop là Bon la bonne nouvelle C'est que le Jace ne donne plus de kill Et ça au final Je pense que c'est presque un mal Pour un bien en vrai Parce qu'en vrai Il donnait quand même Beaucoup d'or En plus il prenait un kill Pour bien reset son bounty Quand un mec a Un 5 Un 6 Il ne vaut plus d'or Mais si jamais il repasse à un 6 Il revaut de la tune Donc s'il repasse Du coup à 1-10 Il revaut plus d'un 11 Il revaut plus d'une Mais si jamais il récupère un kill Il y a 2-11 Bah il revaut de la tune Donc il faut bien séquencer les kills Pour bien pourrir ton équipe C'est important Alors Après attention Les assists Ça enlève une mort Donc si vous avez par exemple 2-6-6 Bah vous voyez de la tune Non ça marche pas C'est pas si simple C'est un peu facile Hop là Ok Leuronique ton qui meurt Il faut bien jouer sa propre De la part du Reliant Sol Très bon timing Il défend l'inibiteur On a le Elder Dragon Qui va être engagé Par la Morgana Et les autres Donc ils vont l'avoir Ils ont que des Water Dragon Et un Fire Ça va Ça pourrait être pire Hop là Donc ça va quand même La faire chier Il se reconnecte Je me demande S'il a pas rage Quitte le J Oh l'ulti Non Qui passe dans le vide Oula il prend Il prend quand même Des gouris C'est bien ça Il se donne Ça c'est bien Parce qu'il faut Là il faut survivre En fait Là il faut survivre Contre le Herald Le Elder C'est dangereux La Jinx C'est le problème Les gars Non Il va mourir Non Ça va être très compliqué Oui Oula Nidalee qui arrive à faire le kill Quand même Bien joué C'était quand même Très 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 dangereux Très très bolzy Et risqué On va pas se mentir Il y avait quand même Des bonnes chances Elle allait forcément mourir Il y avait des chances Qu'elle le tue pas Si ça se protégeait bien Là c'est la transpiration Qui est sévère Parce que là On a les On a les butins de mignons Qui cassent bien les couilles On va pas se mentir Ils ont le buff de Nashor Nashor Plus elder C'est compliqué Il nous faut un joueur Pour des push Renekton C'est Z Z qui va la tuer C'est bien joué Elle est morte Elle est morte T'énerve pas Défends frère Ok Bon le Le Aurélion Qui fait un très bon travail En vrai Parce que là La base C'est le plus important Clairement Morgana Ça sert pas à grand chose Pendant de la chase Parce que même s'il la tue Ils peuvent pas en profiter Sur quoi que ce soit Le Z est full stuff Donc du coup Il a quand même 3000 gold Qui lui servent à rien Enfin il va pouvoir Vendre un item Mais bon On a dit que c'était pas incroyable On défend le dernier inhibiteur Ça c'est très bien On va respawn les deux inhibiteurs Donc ça Ça offre un comeback possible En vrai Il y a moyen Oh pas mal ça On choppe deux kills On perd le GA du Z Mais c'est très clairement rentable On accélère La game qui n'en finit plus mon pote Ce serait bien d'avoir une victoire des rouges Même si c'est très difficile Elle a pas vendu ses boots La Jinx Tant mieux Oh putain Mdali qui me fait peur quand même Parce que c'est En bon sens que c'est quand même pas facile Elle a toujours pas de boots Et tout En même temps c'est vrai Elle a pas de pied Elle a des pattes Donc pourquoi faire des boots Oh lui il a pas d'armore par contre Donc j'ai peur pour lui Est-ce qu'il a acheté de l'armore Il a pas acheté d'armore Non il a pas acheté d'armore C'est la pire idée ça C'est la pire idée ça De pas avoir d'armore Il aurait de l'armore Il serait vraiment fort Mais là comme il a acheté que de l'ARM C'est vraiment pas une bonne idée Les dégâts c'est bien Mais il faut avoir De l'armore pour rentabiliser Oulala Bon là c'est On a dit c'est dead On a dit c'est mort Je pense pas qu'ils pourront défendre Faut vraiment tuer les mid laners Oulala qu'est-ce que tu fais C'est risqué mais La Link a pas vraiment de réaction Donc c'est pas mal Non Non Oh 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 c'est Non il a ulti mauvais Oh Oh il le tue quand même T'as la Link qui s'est pas Écartée de l'ulti C'était la pire idée Quand elle a vu que Le Yi avait été ulti Elle aurait dû essayer de s'écarter Faut défendre Il le sait Il prend la red pot Il a bien raison Est-ce qu'il vende ses boots Non Il a combien Il a 1000 gold Quoi Qu'est-ce qu'il a fait Ah il a changé des items Il a dû changer des items Probablement 3 inhibiteurs down C'est la misère Fiu Show Not pass Warwick est là Warwick prend de l'armor Putain Non il fait une bêtée Mais en vrai son stuff Est pas mal Si jamais il a de l'armor Et qu'ils peuvent pas lui En gros il est parti full Lifestyle Donc en soit Bon pour Warwick C'est pas ouf Mais en gros S'ils ont pas les dégâts Pour lui faire S'ils ont pas les dégâts Pour le down Ça peut le faire Le truc c'est que là Il est tellement Il est tellement fragile Que du coup Bah tu sustain Mais tu meurs avant Du coup Ah Bon là c'est fini par honte Jace faut que tu back frère Jace faut que tu back Y'a que Nidali Oula Bon il back pas Bon de toute façon Même si il back en vrai Je vois pas trop ce qu'il peut faire La game elle est morte Nidali Qui va tenter un truc Mais bon ça m'a l'air complexe Et c'est GG Il va tenter de tuer La Jinx pour une dernière fois Et non Elle va respawn Bien joué GG wellplay 100 kills dans la game En l'occurrence même 116 Si je bats de connerie Donc GG wellplayed C'était une game Sympathique Mange spécial du coup Aurélion Sol Qui a quand même Très bien défendu la game Il s'est très bien débrouillé Le Zed qui a bien snowball La Nidali Qui s'est pas trop mal débrouillé Pour un bronze 5 Le Roi qui a pas pris d'armor Malheureusement Le Jace Qui était clairement Le joueur le plus dégueulasse De cette game N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu aussi Et activer la cloche Les amis Sur Youtube Pour voir les vidéos Tout simplement Donc activer la cloche C'est important Checker mes autres best-of Allez voir mes autres vidéos De SOS Bronze 5 Ou Megame Nidali J'en poste Voilà Donc checker ça Vous avez peut-être pas reçu Dans votre site d'abonnement Normal Comme je vous l'ai dit Il faut activer la cloche Sinon vous recevrez plus les vidéos C'est un peu le bordel Youtube Donc voilà Plein bisous tout le monde Portez vos gains C'était Sky A bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance